Pour les chevaux de promenade et de randonnée, on va utiliser en général uniquement un mord de filet. Le mord de filet donc c'est le mord sape, c'est un mord brisé. Son rôle c'est d'agir sur la commissure des lèvres. La commissure des lèvres qui est ici et non pas sur les barres, les barres étant en fait la mâchoire qui se trouve là. Si j'ai une action comme ça avec les reines basses, j'agis sur la mâchoire, sur les barres. Si j'agis par contre dans l'axe plutôt de la tête ou du milieu de l'encolure, je vais agir sur la commissure des lèvres, ce qui va être beaucoup moins pénible pour le cheval et qui ne va pas bloquer son mouvement naturel de tête encolure. Là, le cheval peut ouvrir son angle de tête encolure, en plus là il mâchouille, ce qui est très bien. Si j'agis comme ça, je bloque l'ouverture de la tête et de l'encolure. Donc je m'oppose à son mouvement naturel, au moins au pas et au galop, puisque au pas et au galop, le cheval a besoin de son balancier, de son encolure. Si je conserve que sa nuque est là, que son encolure est ici et sa tête là, le cheval, il a un mouvement en permanence comme ça au naturel. Et ce mouvement, je vais essayer de le conserver. Au pas et au galop, l'angle tête encolure du cheval à l'état naturel, s'ouvrant et se fermant à chaque pas, je vais respecter ce mouvement, y compris quand je suis au contact. Il marche en utilisant le balancier de l'encolure. Et ma main, et bien le suisse balancier, en fait ma main recule quand mon assiette avance. Un peu comme si je me grattais le ventre à chaque fois. Ce mouvement d'ouverture et de fermeture qui correspond à ce le commencant naturel, le moyen le plus simple de le respecter, c'est d'avancer avec les reines longues. C'est bien évident que chaque fois qu'on peut, on va être reine longue. Parce que ça va être très difficile de garder un contact, même très léger, tout en accompagnement le mouvement. Pendant des heures, ça demande éventuellement des années d'équitation. Et encore, on ne peut jamais être toujours dans les terrains accidentés, pile en phase avec le cheval. De plus, on a souvent des gestes parasites en randonnée, quand on prend quelque chose dans ses sacoches, par exemple, quand on doit regarder la carte, etc. Tous ces gestes parasites vont se répercuter sur la bouche du cheval, et donc sa locomotion. On voit d'ailleurs que le cheval marche encore dur et de long. Et ça va être pareil, pour accélérer et ralentir dans l'allure, je vais simplement amplifier ce mouvement, ou légèrement le restreindre, ce qui me permettra de ne jamais aller à l'encontre du mouvement. Je vais au contraire l'utiliser, ce mouvement, au maximum, pour communiquer avec mon cheval. Merci d'avoir regardé cette vidéo !